Jeunes gens, nous continuons notre merveilleuse balade au travers du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Nous sommes aujourd'hui le samedi le 20 novembre de l'Andegrave 2021. C'est une joie, c'est un privilège de continuer ce livre, d'approfondir les mystères qui y sont cachés, d'approfondir les révélations, les commandements, les préceptes pour les jeunes gens, afin que les jeunes gens expérimentent la crainte de Dieu, expérimentent la haine du péché, expérimentent la délivrance du péché, en particulier la délivrance de la fornication. Et depuis que nous avons commencé cette série, cette étude approfondie verset après verset du livre de la sagesse de Dieu, Proverbes, nous avons vu des grandes choses. Alors ce verset 7 approfondit avec un exemple bien détaillé les exhortations, les principes, les préceptes plutôt, les préceptes, les exhortations, les recommandations adressées aux jeunes gens, comment éviter la voie de la perdition. C'est une exhortation aux jeunes gens à tenir leur corps dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne me lasserai pas de vous rappeler encore et encore et encore que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes femmes, vous devez tenir votre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, loin de la souillure, loin de la débauche, la débauche sexuelle. Gardez vos yeux purs, non contaminés par les choses abominables de ce monde, soit dans la rue, soit dans nos quartiers, soit sur Internet. Gardez vos oreilles pures, non polluées, non souillées, non contaminées par les musiques infâmes, par les plaisanteries dont les uns les autres se délètent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, de garder vos mains pures, les mains éloignées du vol, les mains éloignées des querelles de la bagarre, les mains éloignées surtout de la masturbation. Votre corps appartient à Dieu, votre corps est le temple de Dieu. Et nous allons donc voir de manière approfondie l'exemple d'un jeune homme dépourvu de sens et le sort qui lui est réservé. Comme je le disais hier et avant-hier, nous avons trois chapitres dans le livre de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes, trois chapitres qui sont consacrés à éduquer les jeunes gens sur le plan de leur sexualité. Ce sont les chapitres 5, chapitre 6, chapitre 7. Alors, le chapitre 7 que nous voyons aujourd'hui, et avant de commencer ce chapitre, je réitère ma prière et mon souhait et mon vœu pour vous afin que ces enseignements vous transforment, vous aident à renouveler vos intelligences, vous amènent à vous dépouiller du vieil homme de la nature pécheresse dont nous tous nous avons hérité d'Adam et Ève, que vous expérimentiez véritablement la crainte de Dieu, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, la haine du péché, et que votre cœur se porte aux choses bien-séliantes. Voilà mon vœu et ma prière pour vous. Jésus-Christ, PV Verset 4 Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence à ton amie pour qu'elle fasse quoi ? Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, des paroles de flatterie. On a vu ça les jours précédents, comment la femme étrangère a des paroles douces comme le miel, comme de l'huile, mais à la fin, c'est plus amer que l'absinthe, que la nivakine. C'est plus amer. Jeunes gens, ne soyez pas séduits par les paroles douces et mielleuses de la femme étrangère. Et à partir du verset 6, le roi Salomon nous raconte une histoire. C'est un exemple pratique de la folie d'un jeune homme dépourvu de sens stupide, qui a été malheureusement emporté dans le soujus des morts à cause de sa stupidité. C'est une histoire tellement intéressante, une histoire triste, et c'est une histoire qui doit servir de leçon pour les jeunes gens aujourd'hui. Alors verset 6. J'étais dans la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri. J'aperçus parmi les stupides. Souvenez bien le mot stupide. Bien des fois, quand vous m'entendez du stupide ou insensé, vous pensez que c'est une insulte. Non. On dit ce qu'il est. On qualifie ce qu'il y a qualifié. Quand quelqu'un est stupide, il est stupide. Quand quelqu'un est insensé, il est comment? Quand quelqu'un est dépourvu de sens, il est dépourvu de sens. Il n'y a pas d'autres mots pour cela, n'est-ce pas? Alors verset 6. J'étais dans la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri. J'aperçus parmi les comment? Parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens. Souvenez jeunes gens. Souvenez jeunes gens. Un homme dépourvu. Dépourvu de sens. Le genre de jeunes hommes qui se comportent comme s'ils n'avaient pas le cerveau. D'avoir le cerveau dans la tête, le cerveau est peut-être dans une autre partie du corps. Il n'a même pas le cerveau. À la place du cerveau, c'est comme s'il y avait la fiente de pigeon. Ou la mousse de vache à la place du cerveau. Alors, un homme, un garçon dépourvu de sens. Verset 8. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Voilà là où le garçon passait. Le premier enseignement à ce niveau, la première révélation à ce niveau, c'est que ce jeune homme passait là où il ne fallait pas passer. Il se trouvait là où il ne fallait pas se trouver. Jeune homme, il y a des endroits où tu ne dois pas te trouver. Que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet. Un homme qui craint Dieu, un jeune homme qui craint Dieu ne va pas se retrouver dans un bar. Il ne va pas se retrouver dans un bistrot. Où il y a des jeunes gens, ou dans une salle de jeux vidéo où tous les jeunes gens sont là. Un jeune homme ne va pas se retrouver dans ces endroits. Un jeune homme ne va éviter, s'il va sur Internet, pour faire des recherches. La seule raison pour laquelle je ne peux encourager un jeune à aller sur Internet, c'est pour ses études, faire des recherches. Faire ses devoirs. Faire des recherches pour ses devoirs. Pour sa scolarité. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison pour laquelle un jeune doit aller sur Internet. Il n'y a pas de raison. Donc, il se trouvait là où il ne devait pas se trouver. Il passait là où il ne devait pas passer. Normalement, s'il avait du bon sens, s'il avait de l'intelligence, s'il avait la sagesse comme sœur, s'il avait l'intelligence comme ami, il ne passerait pas là. Et si toi, jeune jeune, par exemple, tu rentres à l'école, ou si toi, jeune homme, pardon, tu rentres à l'école ou du travail tard, et que tu dois traverser l'endroit où se tiennent les prostituées, il faut faire, même si c'est un raccourci pour arriver à la maison, je préfère que tu passes par notre chemin. Il y a des endroits à éviter. Il y a des endroits où on ne doit pas se trouver. Il y a des endroits à éviter. Donc, verset 8, il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Une de ses étrangères, elles sont nombreuses. Ce n'était pas une seule. Elles sont nombreuses. Et vous allez voir que cette étrangère ici, c'est une femme mariée. Non seulement c'est une femme mariée, elle aussi religieuse. On va voir. Donc, jeunes hommes, ne sont pas séduits par une femme qui va te dire qu'elle croit en Dieu, qu'elle faussit des sacrifices, qu'elle prie, qu'elle jeûne. Dans ces soi-disant églises, beaucoup de jeunes ont été séduits par les femmes perverses, les femmes mariées, perverses, les débauchées. Et quand on parle de prostituées aujourd'hui, je vais vous choquer en vous disant que les prostituées se retrouvent plus dans ces soi-disant églises que dans les coins de rue. Dimanche matin, dans ces soi-disant églises, vous avez la plus grande concentration de prostituées. Un homme qui est déprouvé de sens, un jeune homme qui est déprouvé de sens, doit sortir de ces fausses églises. Il y a par exemple une église ici à Houston, d'un abominable faux pasteur ivoirien. Cette église est remplie de ces soi-disant chrétiennes qui s'habillent comme des prostituées. Un jeune homme qui va là n'est pas différent comme ce jeune homme qui passe dans ces rues sombres, ténébreuses. Comment aller ? Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu ? Même ces fausses églises comme celles de Houston, entre guillemets, mais les habitations de démons, des bordels évangéliques, des mouroirs évangéliques sont remplies de ces étrangères. Des femmes qui sont là pour séduire les jeunes, pour... Des femmes mariées. C'est peut-être des choses qu'il faudrait dénoncer de plus en plus. Des femmes mariées qui vont à ces églises pour en traiter, en cacher des jeunes gens, pour leur promettre toutes sortes de choses. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une femme « spirituelle », entre guillemets, religieuse. Ce qui est choquant dans cette histoire. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez bien voir. Alors, c'est pour cela que nous appelons ces études « études approfondies » verset après verset. Alors, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu le sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, jeune homme fait le recensement des endroits où se trouve ce genre de femme. Il y a Internet, les comptes Facebook, les bars, les boîtes de nuit, les salles de jeux, les salles de cinéma et aussi et surtout les fausses églises où les femmes s'habillent comme des prostituées. Il y a une vidéo tellement choquante que quelqu'un m'a envoyé où la femme était dans une église entre guillemets, une épicerie évangélique, une habitation de démons. Elle était devant et il y avait des jeunes derrière elle et elle dansait en secouant, en trémoussant le derrière qui était comme un sac de macabre. un gros sac de macabre. Elle trémoussait, dansait. Je me disais que si j'étais présent, je ne devrais pas la grâce de Dieu pour l'autorité sur ce démon et le chassé de cette femme. Elle trémoussait et les gens intelligents étaient là. Tout le délégal m'était affixé. voilà ce que je vous dis. Il y a des endroits. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à nuit des endroits où se cachent ces femmes. Elles se cachent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Elles se cachent dans les bistrots, dans les salles de jeu, les salles de spectacle, mais aussi et surtout dans ces fausses églises. Jeune homme, toi qui suis essentiellement, si tu es dans une de ces églises, sort beaucoup de femmes là qui ne sont pas satisfaites ou assouvies par leur mari, guettent des jeunes. Il y a des témoins des jeunes gens qui sécrètement commettent l'adultère avec des femmes mariées dans ces soi-disant d'églises. Voilà. Verset 8. Donc le verset 8 nous montre qu'il y a des endroits à éviter. Ceux jeunes hommes dépourvus de sens, passés dans la rue, près de l'angle où se tenaient une de ces femmes étrangères. Donc il y a un endroit où ces femmes étrangères abondent. Évite ces endroits et tu n'auras pas de problème. Jeune homme. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il se dirigeait comment? Lentement. Celui-là lentement, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous comprenez par lentement? C'est un jeune oisif, paresseux. Vous le voyez? Il y a lentement. La paresse, c'est oisif. Il n'y a rien de bon dans sa vie. Il y a une chose que j'ai remarqué quand nous arrivons dans ce pays des Etats-Unis. La première chose qui m'a frappé c'est que dans la rue, dans le centre, les artères, les grandes artères, tout le monde est pressé. Tout le monde marche, tout le monde est pressé. Et c'est un des premiers chocs quand je suis arrivé dans ce pays. Comparé en Afrique où tu vous voyais dans les quartiers, dans les rues, les gens marchent nonchalamment. Les gens, vous avez l'impression qu'ils ont tout le temps du monde, ils sont nonchalants, ils marchent. Alors qu'ici, les gens, ils ne tiennent pas dans la rue. Même dans le quartier, quelqu'un prend, par exemple, de l'air, il fait son hiking où il marche. toujours pressé. Alors, le mot lentement, il n'y a rien de raison dans la Bible. Quand je voulais le souligner, c'est que c'est important. Dieu ne met pas les mots par hasard dans la Bible. Dieu ne met pas les mots dans la Bible pour gonfler la Bible, pour la rendre épaisse. Non. Chaque mot que Dieu met est important. Donc, voilà un quartier d'un enfant. Lentement, c'est un enfant qui est oisif, qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire. Un enfant, qui sait qu'il doit rentrer à la maison, faire ses devoirs, ne va pas traîner dans la rue. Lentement. Même si il vient de commencer le travail, il sait qu'il doit se reposer, reposer son corps, prier Dieu parce que le lendemain, il doit repartir au travail. Un enfant qui craint Dieu, qui sort de l'école, sait qu'il doit se diriger directement à la maison, aider les parents aux travaux domestiques, réviser ses leçons, et dormir, prier Dieu, et dormir. Mais quand vous voyez les gens lentement, c'est un enfant oisif. L'oisiveté amène les jeunes gens à faire des mauvaises choses sur Internet. Les jeunes gens, soyez occupés. Il y a une activité. Vous avez votre Bible. Et en dehors de votre Bible, je suppose que la plupart des jeunes qui sont en train d'écouter actuellement, vous avez vos études. Vous avez les occupations ménagères. Il y a un mot que je n'aime pas entendre dans ma famille ici avec mes enfants. Le mot « I'm bored. » « Boring. » « Je m'ennuie. » Quand j'entends ce mot « Je m'ennuie », je dis « Tu as ta Bible à lire. » « Tu as tes devoirs. » « Tu as ceci. » « Tu as cela. » Voilà. C'est justement un mot qui traduit l'éducation, la culture américaine où les enfants doivent avoir forcément tout ce qu'ils désirent. Ce n'est pas dire que nous devons priver les enfants des activités, des jeux, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, il y a des activités, des jeux qui peuvent contribuer au développement de l'enfant, à son épanouissement, à sa scolarité. Et si un enfant, un jeune homme, tu dis que tu t'ennuies, il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu peux faire le jardinage, tu peux lire ta Bible, surtout lire ta Bible, il y a tes devoirs, il y a tellement de choses. Et quand vous voyez un enfant qui veut dire qu'il s'ennuie, ça veut dire qu'il a là son cœur, quelque chose qu'il veut et que les parents, s'ils craignent, ne peuvent pas lui donner. Vous voyez ? Donc faisons attention. Regardez cet enfant, il se dirigeait lentement. Du côté, je nomme des tourne-toi de la route qui mène vers ce genre de femme. Des tourne-toi, ne te dirige pas de ce côté. Donc voilà un enfant qui a la paresse, qui a la loisiveté. Voilà un bon candidat à la mort. Rien que ce verset, ne lisant même pas la suite, je sais qu'il y a quelque chose de mal à l'arrivée à cet enfant. Donc vous voyez ici, il se dirige lentement. Vous voyez un enfant qui est là comme si on l'a possédé, comme si on l'a mangé. Il se dirige lentement, c'est sympa. C'est comme s'il était déguidé. Jeune homme, si tu n'es pas fort de caractère, le diable va t'amener à te comporter comme cet enfant, t'es déguidé, t'amener à être oisif, t'amener à te diriger vers cet endroit. Donc faisons attention. Verset 9, le verset 9 nous donne un autre détail. c'était au crépuscule pendant la soirée. Ce n'est pas en plein jour. Pendant la soirée. Et la soirée, c'est quoi? C'est là où il y a les ténèbres. Les choses se font en cachette. Et ce genre de personnes se cachent. Pourquoi pensez-vous que dans toutes ces soirées dans l'église, il met des jets de lumière au pot, c'est sombre comme une boîte de nuit? Pourquoi pensez-vous? Le diable n'aime pas la lumière. Les choses ténébreuses ne peuvent pas se passer en plein jour. Pourquoi les sorciers doivent d'abord attendre la nuit pour opérer? Pourquoi les bandits doivent d'abord attendre la nuit pour opérer? C'est vrai qu'il y a certains qui opèrent les plus témérestres opèrent le jour, mais la logique des criminels, des bandits, des sorciers, c'est qu'ils attendent la nuit. La logique des personnes débauchées sexuelles, c'est qu'ils attendent la nuit. Regardez, tous les détails sont là. Donc, c'était au crépuscule pendant la nuit, pendant la soirée, pardon, verset 9, je le dis à nouveau, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mesure prostituée et la ruse dans le cœur. Il y a deux choses, la mesure prostituée, son habillement, la ruse dans le cœur. voilà deux choses. La mise, la mesure de prostituée signifie qu'elle est habillée comme une prostituée, montant ses courbes, montant ses formes, ayant toutes sortes de peintures sur le visage, sur les lèvres. ça m'avait la mesure prostituée, la ruse dans le cœur. Donc, c'est soi-disant croyants qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Je ne sais pas quelle Bible elle lise. Dieu voulait que la femme qui craint Dieu s'habille d'une manière vertueuse, d'une manière pudique, d'une manière décente, modeste, avec beaucoup de réserves, beaucoup de retenues, couvrant son corps, cachant son corps. Le verset 11, elle était bruyante et rétive. Bruyante. Il y a quelque chose qui nous scandalise. De plus en plus, quand vous voyez des femmes, non seulement leurs comportements reflètent leur attitude vestimentaire, leur accoutrement, leur côté vestimentaire reflète la mise de prostituées, mais la manière par laquelle elle rit. Une femme qui rit, elle claque la bouche, elle rit, les jambes en l'air, prête à suivre le sol. Une femme qui craint Dieu n'est pas bruyante, elle est discrète, elle parle peu, elle ouvre peu la bouche, elle parle peu. Une femme qui craint Dieu n'est pas bruyante, vous voyez ce genre de femmes que ce soit dans les églises, que ce soit dans les maisons de joie, elles sont bruyantes. Quand elle est là, vous savez qu'elle est là, à sa manière de ricaner, d'éclater, de rire aux éclats. Elle est bruyante dont la Bible décrit parfaitement ce genre de femmes. et en lisant les caractéristiques de ces femmes étrangères, jeune homme, tu sais quel genre de femme tu dois demander à Dieu si c'est ton désir de te marier et si c'est la volonté de Dieu de te donner une femme. En tout cas, ce qui te concerne, tu ne fais que demander à Dieu, mais c'est lui qui te donne sa volonté ou pas. Mais tu sais déjà en lisant ce verset les caractéristiques d'une femme à éviter. Un, qu'elle a mis des prostituées. Deux, qu'elle a ruse dans le cœur. Jeune homme, que Dieu te préserve d'une femme rusée. Que Dieu te préserve d'une femme rusée. La femme rusée, c'est la bouche qui t'amène au séjour des morts. La femme rusée qui a la ruse dans le cœur. Donc, il y a les tailles d'une femme étrangère, d'une femme abominable. Un, elle s'habille comme une prostituée. Deux, elle a la ruse dans le cœur. Trois, elle est bruyante et rétif. Vous me savez, c'est onze. Quatre, ses pieds ne restent point dans sa maison. Ses pieds ne restent point. Heureux êtes-vous si vous avez une femme qui a du mal à sortir, qui a du mal à se balader? Heureux êtes-vous? Parce que quand vous avez une femme aujourd'hui, je vais sur telle copine. Demain, je vais sur telle autre copine. Le matin, je vais sur telle copine. À midi, je vais sur telle autre copine. Le soir, je vais sur telle autre copine. C'est quelque chose de terrible d'avoir une femme qui ne reste pas dans sa maison. C'est une chose terrible, c'est une maldiction même. Vous voyez les caractéristiques de cette femme. Donc, je résume, la femme étrangère, elle s'habille comme une prostituée. Premier point, elle fréquente les endroits obscurs. C'est même le premier point vers les endroits obscurs. Pourtant, elle est mariée. On va voir que sa femme est mariée. Elle pense qu'elle est religieuse. Non, pas qu'elle pense qu'elle est religieuse. Mais la religion ne s'ouvre pas. Jésus n'est pas venu nous monter une religion. Verset 11, elle était bruyante. Elle rie aux éclats, elle ricane, toutes les tendres dans son allaire. Vous voyez même la luette de la gorge qui se voit quand elle ricanne. Voilà, jean de femme. Mon fils, que Dieu te préserve d'une telle femme. Toi, jeune homme qui m'écoute, que Dieu te préserve d'une telle femme. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Vous ne savez pas ce qu'elle cherche. C'est comme si il y a des serpents dans sa maison. Ses pieds ne veulent même pas laisser chez elle. Quelle copine aujourd'hui ? Quelle autre copine ? Elle va de maison à maison. Et aujourd'hui, il y a les maisons du XXIe siècle à l'heure des réseaux sociaux. Elle va de compte Facebook à compte Facebook. Combien de femmes ont failli brûler leur maison à cause des comptes Facebook ? La mamie était au feu. Elle est là sur WhatsApp de chatter, de répondre, etc. La mamie se brûle. L'incendie. Ça peut vous faire sourire. Mais c'est la vérité. Elle est là contre Facebook, sur compte Facebook. TikTok compte TikTok sur compte TikTok. C'est terrible. Jeune homme, ma prière, c'est que Dieu est loin d'une telle femme. Ses pieds ne restent pas dans sa maison. Verset 17, tantôt dans la rue, tantôt sur la place. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Une femme qui craint de l'être dans sa maison. Jeune fille, reste dans ta maison. Ne sorte pas quand ce n'est pas nécessaire. et on peut déjà voir parmi les enfants, les enfants qui aiment se balader et les enfants qui aiment rester à la maison. C'est un caractère qu'ils ne vont inculquer à nos filles. Filles, n'aimes pas sortir. N'aimes pas sortir. Reste dans ta chambre, reste dans ta maison. Reste chez toi. Sors quand c'est nécessaire. Sors pour un but. Cette femme ne sort pas parce que c'est nécessaire. Tantôt dans les rues, tantôt sur la place, et près de tous les angles, elle est aux aguets. Elle est comment ? Aux aguets. Comme une hyène qui cherche un morceau de viande pourri. Et le morceau de viande pourri, c'est qui ? C'est un jeune homme dépourri de sens. Voilà. Toujours aux aguets. Non, la parole du Dieu profonde. La parole du Dieu profonde. Toujours aux aguets. Qu'elle m'a frappé ce soir. Qu'elle m'a voie. Toujours aux aguets. Je reviens encore sur cette fausse église qui doit être fermée, de laquelle vous devez sortir. Pourquoi pensez-vous qu'il y a plein de femmes ? Même les femmes âgées. Elles sont pleines. Nous avons été choquées, mon épouse et moi. il y a des vidéos qui nous avaient été parvenues d'une femme camournaise qui est reçue dans une émission. Elle peut avoir au moins, au moins, au moins, au moins 5 ans, 5 ans. Si je m'abuse. J'ai eu de l'honneur de 60 ans. Elle donne des conseils aux jeunes femmes comment trouver les maris. Comment aller à une réception. Vous allez avant que les gens ne viennent. Vous êtes là, vous vous servez, vous mettez deux plantées dans votre assiette, etc. On était choqués. On était choqués. La première pensée qui m'est venue, qui est ça ? Qui sont ces enfants ? Vous avez une mère comme celle-là et vous ? Et on vous envoie sa vidéo comment elle passe à une chaîne de télévision monter comment elle partage monter sa stratégie d'avoir des hommes. Même pas les maris, des hommes vous montrent comment avoir un homme. Ça nous a tellement choqués. Cette vidéo est restée dans ma tête. Elle n'a rien d'impudique visiblement. mais la folie de cette maman m'a scandalisé jusqu'aujourd'hui. Elle m'a scandalisé. Une femme qui craint Dieu reste chez elle. Elle repose à guerre. De qui a-t-elle fait là-bas ? Elle part. Y a-t-elle l'anniversaire là-bas ? Y a-t-elle toujours dehors, dehors une femme qui craint Dieu reste chez elle. Et la Bible dit celui ou celle qui a beaucoup d'amis l'a pour son malheur. Parce que la plupart d'amis que vous avez ne craint pas Dieu. N'ayez pas jeune soeur, jeune frère pour compagner les gens qui ne craint pas Dieu. Qui ne marchent pas dans la sainteté. Parce que si vous avez une compagnie je vais dire une copine un copain un ami une amie qui ne craint pas Dieu qui n'a pas de mal à tromper son mari tromper sa femme qui n'a pas de mal à aller se prostituer à aller voler à aller mentir qui n'a pas le mal à aller cotiser les hommes ou les garçons cette personne va vous entraîner en enfer. Donc regardez les caractéristiques de cette femme. Je résume. C'est une femme qui aime les endroits télésbrés obscur à nuit. Elle doit se cacher pour que son mari ne la voie pas. Deux elle s'habille comme une prostituée les vêtements impudiques. Trois elle la ruse dans le cœur car elle est bruyante et restive car elle est rican oh là là c'est terrible choquant les pieds ne restent pas dans sa maison. Verset 12 elle est tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles elle est aux aguets c'est comme si elle avait les fourmis dans les jambes c'est comme si elle avait les fourmis qui l'empêchent de rester sur place elle ne peut pas rester sur place. Laissez-nous à nouveau tantôt dans la rue tantôt sur les places et près de tous les angles elle est aux aguets Verset 13 regardez une femme affrontée une femme mariée une maman mais qu'est-ce qui se passe ? Elle le saisit et l'embrassa elle le saisit et l'embrassa avec une maman avec un enfant qu'elle rentre et dit que ça se passe aujourd'hui et même dans ses soi-disant d'église des mamans qui y vont pour attraper les jeunes garçons leur mari ne pouvant plus la satisfaire elle se rabat dans les églises et elle est la plus grandimeuse elle doit maintenir son rôle dans ses soi-disant d'église parce qu'elle sait qu'en retour elle a des jeunes garçons c'est des choses que nous allons commencer à dénoncer de plus en plus et hors de l'église j'étais choqué en découvrant un documentaire qui montre que je ne sais pas si c'était un article ou un documentaire je me rappelle plus bref quelque chose une information qui montre comment les femmes âgées en Côte d'Ivoire sont dans un réseau où elles s'abonnent pour qu'on puisse leur donner envoyer les jeunes garçons là il y a une prostitution de jeunes garçons des jeunes lycéens des jeunes universitaires qui sont dans un réseau de prostitution les femmes en Côte d'Ivoire vont dans ce dans ce réseau dans ce site internet ça risque discrètement ce jour-là elle veut un jeune garçon on va l'envoyer un jeune garçon quel jour elle veut un jeune garçon on va l'envoyer un jeune garçon c'est abominable je me disais que c'est des choses qui se passent aux Etats-Unis en France mais en Côte d'Ivoire j'étais choqué et regardez une femme effronquée une femme qui n'est pas encore mariée et qui craint Dieu c'est pas elle qui va prendre le devant c'est pas elle qui va engager s'engager prendre le devant la femme qui conduit discrète elle est réservée et ça se passait il y a plusieurs millions d'années donc aujourd'hui c'est vraiment pire encore regardez au temps du roi Salomon il y avait ce genre de femme croyable de savoir qu'au temps de de Salomon il y avait ce genre de femme donc regardez le verset 13 elle le saisit et l'embrassa et de l'effronter effectivement elle n'a pas de honte elle n'a pas de honte parce qu'elle a habitué à le faire de l'effronter elle le saisit et l'embrassa et de l'effronter lui dit je devais un sacrifice d'action de grâce voilà le verset qui vous montre que cette femme est religieuse on fait les sacrifices de grâce à qui ? à Dieu n'est-ce pas ? voilà c'est pour cela qu'il dit que ces faux églises sont remplies de telles femmes qu'elles soient mariées célibataires veuves divorcées qu'elles vont pour les jeunes garçons je sais de quoi je parle Dieu m'a délivré de ces choses je sais de quoi je parle verset 14 je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'ai accompli mon vœu donc le sacrifice d'action de grâce de grâce le vœu qu'elle va conclure à son Dieu elle pense qu'elle est elle pense qu'elle croit elle croit en Dieu elle pense qu'elle adore Dieu donc voilà la révélation pour cette femme croit que Dieu existe elle fait les sacrifices d'action de grâce on fait les sacrifices d'action de grâce à qui ? n'est-ce pas Dieu ? vraiment jeune homme jeune femme la pauvre Dieu est merveilleuse la pauvre Dieu dévoile les choses cachées ça c'est une très grande révélation et ça se passe encore aujourd'hui vous voyez ces femmes-là elles prient même jusqu'à ce voile il y a des femmes qui se voilent elles sont là dimanche je me rappelle au Gabon une église où les femmes dimanche sont en blanc elles sont habillées tellement vertueuses mais dans ce milieu j'ai été témoin de deux femmes qui trompaient leur mari trompaient et quand je pense c'est tellement choquant elle s'habille là et là dimanche elle est enturbanée sa tête voilée elle s'habille en blanc en blanc c'est les maisons de joie ces églises donc nous avons une femme qui est religieuse elle dit qu'elle avait des actions de grâce à faire elle devait faire un sacrifice d'action de grâce et elle dit qu'en rencontrant le jeune tourmenté elle accomplit ses voeux verset 15 c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi regarde le mensonge comment tu savais que le jeune découvri devait passer par là c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je l'ai trouvé incroyable voilà la preuve que cette femme est une femme ayant la ruse dans le coeur verset 14 à nouveau je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui j'accomplis mes voeux c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé quelle ruse ça vous rappelle quoi Dieu m'a dit que c'est toi mon épouse Dieu m'a dit que c'est toi ma femme les mensonges qu'on entend dans ces églises tu es la femme qui est cherchée depuis tu es l'homme qui est cherchée depuis c'est exactement cela il n'y a rien de nouveau sur le soleil elle va dans des endroits ténébreux par ou par des hommes stupides donc elle pouvait rencontrer alpha ou lambda ou beta elle pouvait rencontrer n'importe qui même Dieu jeune tourmenté dépourvu le sens et voilà la preuve qui a été vraiment aux aguets aux aguets il y a un animal ici qu'on appelle le myerkat je pense que c'est comme cette femme là il ne sait pas comment on dit en français le chien de prairie toujours aux aguets voilà comment a été cette femme donc elle manifeste la ruse qui est dans son coeur en mentant le jeune homme j'imagine le sourire du jeune homme sur un sourire béat un sourire vraiment de naïveté d'incrédulité c'est pourquoi je suis sorti regardez comment elle cootise diaboliquement le jeune homme ça c'est la cour la plus diabolique de toute l'histoire de l'humanité et c'est une femme qui cootise un homme et qui un enfant elle peut le marier c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé regarde la séduction verset 16 j'ai enné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrh d'alouès et de cinnamo j'imagine à l'époque ce jeune homme tourmenté peut-être il avait son matelas rempli de paille rempli de foin voilà qu'il est émerveillé épaté et la femme savait savait qu'en disant cela visiblement en voyant le jeune homme il ne reflétait pas il ne dégageait pas l'aisance il ne dégageait pas l'aisance matérielle la richesse c'est pour cela que la femme la pâte parce que quelqu'un un enfant qui dort avec des tapis de fil d'Egypte dont le lit est orné parfumé dans l'ouest ne va pas être impressionné n'est-ce pas c'est pour cela que jeune homme jeune femme ne soit pas impressionné par les choses de cette terre il y a des jeunes hommes qui ont été séduits par une femme qui gare avec une voiture dédécrit il n'a jamais rêvé même montré dans une telle voiture même dans un rêve il n'a jamais rêvé montré dans une telle voiture voilà que la femme gare la femme le fait monter sans savoir que c'est le départ vers la mort il y a des femmes qui font la magie non seulement elle trompe son mari elle fait la magie il y a des femmes qui sacrifient elles doivent aller avec vous faire l'adultère et ensuite vous sacrifiez pour la richesse donc une voiture se gare là vous montez beaucoup de femmes ont impressionné les jeunes gens avec soit une voiture soit des biens matériels vous montez dans sa voiture elle a mis un spray une grosse liasse d'argent vous n'avez jamais vu autant d'argent dans votre vie et voilà comment vous êtes séduit ce chapitre 7 c'est un chapitre que les jeunes doivent lire et lire et lire et lire encore et comprendre la sagesse de Dieu qui se dégage on passerait plusieurs jours dans ce chapitre mais nous allons passer environ une heure tout simplement par la grâce de Dieu alors regardez la ruse la séduction et c'est la même stratégie que le diable utilise en Matthieu chapitre 4 Luc chapitre 4 face à Jésus Christ le diable utilise cette stratégie face au Seigneur regarde toutes ces richesses toutes ces gloires du monde prostère-toi je te donnerai ces choses c'est la même stratégie alors conclusion qui est derrière ces femmes c'est le diable c'est tout simplement le diable et vous allez comprendre par la suite c'est pourquoi je suis sorti devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé une maman qui s'adresse à un enfant c'est terrible j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte j'ai parfumé ma couche de myrrhe d'alouesse de cinamome verset 13 viens enniverons-nous l'amour enniverons-nous qu'est-ce que nous avons vu je nomme en Proverbe chapitre 5 verset 18 à 19 je relis très rapidement Dieu te dit quoi je nomme en Proverbe chapitre 5 verset 19 verset 18 d'abord que ta sous-soir béni fais ta joie de la femme de la jeunesse verset 19 biche des amours gazelle pleine de grâce sois en tout temps enniveau de ses charmes sans cesse épris de son amour je nomme Dieu te montre que l'histoire est un niveau d'amour c'est avec la femme et seulement la femme est un niveau d'amour est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit enniveau d'amour oui mais uniquement avec ta femme et regardez c'est le même mot que la femme sort donc Dieu dit au jeune homme en Proverbe chapitre 5 enniveau-toi l'amour avec la femme la femme de la jeunesse ta femme pas ta femme une seule femme le diable pas cette femme dit le contraire non tu n'as pas besoin de le faire avec ta femme tu peux le faire avec moi c'est vrai que je suis marié mais enniveau-toi enniveau d'amour est-ce que vous voyez la révélation le mot enniveau des deux côtés le côté de Dieu et le côté du diable alors question je te pose une question où voudrais-tu être enniveau d'amour du côté de Dieu en Proverbe chapitre 5 verset 19 avec la femme que tu vas donner ou du côté de Satan avec la femme des bouchées perverses de quel côté voudrais-tu être le jeune homme quel est ton côté choisis ton côté à partir d'aujourd'hui veux-tu t'enniveau d'amour selon Proverbe chapitre 5 verset 19 ou selon Proverbe chapitre 7 verset 18 où la femme dit viens enniveau d'amour jusqu'au matin jusqu'au matin rivons-nous joyeusement à la voluté voilà le verset 17 verset 19 qui nous rappelle qui nous révèle une autre chose sur cette femme elle est mariée mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage de lointain donc cette femme avait l'habitude de tromper son mari elle avait l'habitude mon mari il n'est pas là voilà les femmes perverses comme je vous disais vous jeunes femmes apprenez à rester dans votre maison dites-moi si une femme se balade aime aller de gauche à droite je vous dirais quel genre de femme elle est une femme qui craint de l'être dans sa maison s'occuper de sa maison regardez verset 19 à nouveau car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain on dit dans un voyage humain 99 jours pour le voleur un jour pour le patron c'est ce qui va se passer ici elle réussissait ça marchait et on va découvrir quelque chose à savoir que c'est comme son mari était savé ce qui se passait on va découvrir alors il rassure le jeune homme parce que le jeune quelque part aussi malgré ses richesses c'est vrai qu'il est sensé mais il faut qu'il soit rassuré il dit non je suis marié mon mari n'est pas là il est allé pour un voyage comment ? lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune donc ça veut dire que c'est un voyage qui devait durer des mois verset 21 elle le séduisit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douceleuses ses lèvres douceleuses j'imagine les lèvres avec la peinture dessus elle l'entraîna verset 22 il se mit tout à coup à la suivre régaler un enfant bête téléguidé comme un enfant mangeait la sorcellerie il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie et c'est ce qui va arriver comme le bœuf qui va comment à la boucherie comme quoi comme un fou qu'on lit pour le châtier verset 23 jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir qu'il soit au prix de sa vie la flèche venait de qui du marais c'est cela qui a un adage qui dit 99 jours un jour pour le voleur un jour pour le patron pour le propriétaire vous volez vous volez vous volez un jour vous serez pris voilà jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie cette fois-là le mari a fait sa blanche d'aller pour un voyage loin de terre cette fois-là le mari a fait sa blanche le mari a fait sa blanche au prix de sa vie donc voilà comment cet enfant a raconté la mort cette nuit-là verset 24 maintenant mes fils verset 24 jusqu'au verset 27 nous donne les leçons de cette histoire alors verset 24 et maintenant mes fils oh mes jeunes frères oh mes fils écoutez écoutez ceci maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche verset 25 que ton coeur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme ne te garde pas dans ce sentier une telle femme reprenons les caractéristiques d'une telle femme et elles sont pleines aujourd'hui y compris dans ces fausses églises 1 nous sommes au verset 9 ces femmes aiment les endroits obscurs même dans la gine on peut avoir les endroits obscurs 2 elles s'habillent comme les prostituées les habillements mondains les accoutrements soi-disant sexy 3 elles sont rusées elles ont la ruche dans le coeur 4 elles sont bruyantes et rétives quand t'es récane tu vas le fond de la gorge bruyante elle est aux éclats les jambes écartées elle est bruyante et rétive un autre détail ses pieds ne restent pas dans sa maison voilà un autre détail elle est dans telle fête telle autre fête telle copine telle autre copine elle est aux aguets un autre détail elle est effrontée c'est elle qui fait la cour c'est elle qui prend les dévants pour faire la cour aux gens voilà les détail de cette femme un autre détail verset 14 c'est une femme qui fait les sacrifices à Dieu donc elle pense qu'elle est aussi chrétienne tu es dans la révélation verset 14 elle pense qu'elle est chrétienne oh Seigneur il n'y a rien de nouveau sur le soleil ce chapitre est tellement profond le chapitre c'est le proverbe alors je viens de résumer les caractéristiques d'une telle femme elles sont nombreuses alors le verset 24 dit maintenant mes fils écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche verset 25 que ton coeur ne se détourne pas vers les voix d'une telle femme ne te garde pas dans ses sentiers verset 26 car elle a fait tomber beaucoup de victimes voilà la révélation que ce jeune homme n'est pas le premier à être tué par le mari ce jeune homme n'est pas le premier à être tué par le mari voilà la révélation verset 26 car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux pour ce qu'elle a tué donc son mari est habitué vous voyez il y a des maris tellement possédés par l'amour d'une femme au point où son mari la tue un peu plusieurs fois mais elle est là il supporte c'est comme s'il était tellement il est là il supporte il voit il supporte mais tout ce qu'il peut faire c'est tuer les amants un à un ils sont pleins aujourd'hui comme cela d'autres hommes qui sont envoûtés par les fétiches et les médicaments de la femme c'est très malgré que malgré tout ce que la femme peut faire il y a comme un animal il ne voit rien il ne réagit pas tout ce qu'il peut faire c'est danger verset 25 car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux de tout ce qu'elle a tué le verset 27 conclut en nous montrant quelle est la la route en réalité quelle est la destination finale quand on passe par une telle femme verset 27 sa maison c'est le chemin du séjour des morts il descend faire le demeure de la mort voilà où mène la maison de cette femme voilà quand vous allez chez une telle femme la destination finale c'est quoi c'est le séjour des morts et l'enfer jeune homme jeune Jean c'était un plaisir de partager ces révélations contenues dans ce chapitre 7 on pouvait passer plusieurs jours dans ce chapitre 7 mais je pense que l'essence cela a été dit et ma prière c'est que ce chapitre soit imprégné sur le table de ton coeur imprégné sur ton cerveau et rappelle-toi de ce chapitre tous les jours de ta vie le restant de ta vie et ton pied ne heurtera pas sur une pierre la pierre du diable pour t'habiller dans le séjour des morts tu échapperas tu échapperas au filet de l'oiseleur j'espère que tu garderas ces choses à coeur jusqu'à la fin de tes jours sur terre prions éternel Dieu merci pour les grandes révélations que tu nous as données qui sont contenues dans ce chapitre 7 Seigneur Dieu donne aux jeunes gens de vivre le contraire de cet homme fou ce jeune homme fou dépourvu de sens insensé donne à tes enfants qui ont suivi cette parole de s'éloigner de ce modèle ténébreux négatif et de rechercher à imiter les jeunes hommes dans la Bible comme le jeune Joseph en Egypte merci grand Dieu pour toutes ces révélations merci pour la crainte de toi que tu installes dans le cœur de ces jeunes gens merci pour leur doigture pour leur intégrité pour leur honnêteté c'est au nom de Jésus Christ que nous avons prié Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira c'est au nom de Jésus c'est au nom de Jésus